35 ans après le dernier train arrivé à Bedouce, l'inauguration en grande pompe de la ligne entre Pôle Euron et Bedouce. En présence notamment des présidents des régions d'Aquitaine et d'Aragon, également le PDG de la SNCF nous feront le point sur ce voyage inaugural. Également dans cette édition spéciale, retour sur l'inauguration du côté de Caen France, cette fois-ci de ce week-end consacré au projet de réaménagement de la gare internationale de Caen France, Caen France 2020, qui a été inauguré cet après-midi par Alain Rousset. Nos invités dans cette édition seront Alain Rousset, le président de la région Nouvelle-Aquitaine et également le PDG de la SNCF, Guillaume Pépi. Nous sommes en direct depuis Bedouce, nous sommes le vendredi 1er juillet 2016 et je vous dis bienvenue. Je vous le disais donc, ça y est, après plus de 35 ans d'absence, le train est de retour à Bedouce, après une inauguration assez sobre dimanche. C'était l'inauguration officielle aujourd'hui en présence d'un très long protocole. En effet, les gouvernements d'Aragon, également le président d'Aquitaine, Alain Rousset, ont fait le déplacement. Également le PDG de la SNCF, Guillaume Pépi, était présent dans le premier voyage du train. Départ de Pau à 9h22, arrivé près d'une heure plus tard, ici en gare de Betouce. Retour sur ce voyage inaugural en image tout de suite. 9h42, comme attendu à la gare de Pau. Deux hommes, Guillaume Pépi et Alain Rousset, et d'un coup de sifflet, direction Bedouce pour ce voyage inaugural. Un trajet d'environ 1h10, en longeant le Gave, les coteaux ou encore les montagnes. A l'intérieur, ça discute, ça raconte l'histoire de la ligne ferroviaire. Et à 10h33, un village se dévoile, celui de Bedouce. Une centaine de curieux étaient amassés sur le quai pour ce moment historique. Après une poignée de mains bien méritée entre les différents acteurs du dossier français et espagnol, séance discours des élus de la région. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur cette inauguration qui avait eu lieu ce matin. Ce matin également, c'était des discours qui avaient lieu. De nombreuses personnalités locales ont pris la parole notamment à Alain Rousset. Alain Rousset, le président de la région Nouvelle-Aquitaine que nous avons pu rencontrer à la fin de ses discours. Je vous propose d'écouter cet entretien réalisé ce matin. Allez, c'est parti. Bon, monsieur le président, c'est un grand jour aujourd'hui, l'inauguration officielle de cette ligne entre Oloron et Bedouce. Quelles sont vos impressions d'abord ? D'abord une impression de fierté, d'émotion aussi, parce que en France, on ne réouvre pas des lignes. Ce doit être une des rares lignes ferrées réouvertes. En plus, une ligne qui a un contenu, un potentiel international, un potentiel humain, un potentiel économique, un potentiel environnemental, potentiel international, on va jusqu'à Saragosse. C'est la liaison Bordeaux-Saragosse. C'est la ligne Goya. Goya est née à Saragosse et est mort à Bordeaux. C'est une ligne avec un potentiel patrimonial qui est peut-être le plus important d'Europe et un potentiel patrimonial qui date de plus de 100 ans et qui est totalement préservé. C'est fantastique. Avec des retombées économiques, pour la vallée bien entendu, mais pour les échanges entre l'Aragon et l'Aquitaine, entre la France et l'Espagne. Plus de 100 entreprises sont intéressées en Aragon d'utiliser le train pour les fruits et légumes, pour des containers, pour des pièces aéronautiques, pour des pièces automobiles. Donc il y a une chance importante. Et puis les stations de ski du son port, trois stations de ski au son port. Et en même temps, cette vallée fait le choix de l'environnement du train plutôt que celui d'une route à deux fois deux voies qui l'aurait massacrée et détruite. Alors justement, on va en parler de cet avenir, de ce projet, parce que ce n'est pas la fin. Le but, c'est de l'autre côté des Pyrénées, à Canfranc. Où en est le projet ? Est-ce qu'il y a un calendrier qui est sorti ou pas encore ? Non, j'espère qu'en 2020, il sera terminé. Mais là, il faut qu'on engage encore une fois des études, ce qui est pour moi insupportable. Mais bon, en tout cas, on sait que le temps des études est plus important que le temps des travaux. Et le temps des études est très cher, même si souvent, nous savons déjà tout. Nous allons aller avec Ravier Lambane à Bruxelles pour négocier une aide européenne, au moins 40% quand même des travaux. négocier avec l'appui des États, espagnols et français. Parce que Bruxelles, qui est l'objet de beaucoup de critiques, ne décide en rien qu'il soit contre l'avis des États. Et puis peut-être avec des opérateurs privés qui peuvent être intéressés par opérer une ligne qui aura, en saison touristique notamment, plusieurs centaines de milliers de voyageurs. Vous en êtes persuadés ? C'est les études. C'est la comparaison avec le train jaune. C'est la comparaison avec d'autres lieux. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le Président. Alors, c'est le Président de la région Nouvelle-Aquitaine. Autre personnalité à laquelle nous avons pu parler aujourd'hui, c'est Guillaume Pépi, le PDG de la SNCF, qui a fait le déplacement exceptionnellement aujourd'hui pour la réouverture de cette ligne entre Pau et Bedouce. C'est un entretien réalisé encore une fois ce matin, donc, Guillaume Pépi, le PDG de la SNCF, que je vous propose d'écouter. Alors, monsieur le Président Pépi, tout d'abord merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler de ce projet, la réouverture de la ligne entre Pau et Bedouce. Vous avez pris le train ce matin. Quels sont vos ressentis d'abord ? Pour nous tous, à la SNCF et pour les cheminots de la région, c'est vraiment un grand jour. Les élus l'ont dit, on retrouve le train en Vallée d'Aspes. C'est une forme d'hommage à ceux qui ont construit la ligne. Et puis, dans un paysage qui est totalement préservé, le fait d'avoir du transport collectif, ça fait vraiment sens. Donc, bon, c'est que du bonheur aujourd'hui, je dirais. Bon, alors, cette ligne, ça faisait très longtemps qu'elle était attendue ici, dans la vallée, notamment. 35 ans qu'il n'y avait aucun train qui avait circulé. Pourquoi autant de temps entre la fermeture et finalement la réouverture ? Qu'est-ce qui vous a fait déclencher ce mouvement ? Vous savez, il y a ici 110 millions d'euros qui ont été investis pour remettre en État la ligne. Et aujourd'hui, ce n'est plus la SNCF qui décide de réouvrir des lignes. Ce sont les élus qui font le tour de table financier. Et c'est l'État qui déclare la réouverture d'utilité publique. Donc, oui, ça a pris du temps parce qu'il a fallu faire le tour de table financier. Il a fallu que les élus prennent la décision politique de réouvrir la ligne. Une déclaration d'utilité publique. Et aujourd'hui, c'est fait. Il y a eu au passage quand même presque trois ans de travaux. Canfranc, ce nom de village est sur les lèvres de beaucoup de monde ici. Ce village espagnol situé à 33 km de Bedouce accueille ce week-end la présentation des travaux pour la réhabilitation de la gare internationale de Canfranc, Canfranc 2020, qui a été inaugurée cet après-midi par Alain Rousset, le président de la région Nouvelle-Aquitaine, qui a fait donc le déplacement depuis Bedouce. Je vous propose de voir quelques images de cet événement. Petite escapade dans la vallée en suivant l'ancienne voie ferrée en direction de Canfranc. Après 20 minutes de trajet, on voit apparaître le tunnel du son port, annonciateur de l'Espagne et de Canfranc. A la descente du bus, la délégation espagnole accueille la délégation française, l'occasion de présenter un genre de mémorial sur la gare de Canfranc. Petite visite des installations abandonnées de la gare, où l'on voit wagons poussiéreux et voies ferrées rendues à la nature. Le projet Canfranc 2020 devrait changer ça grâce à une réhabilitation de la gare. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur la réouverture de la ligne entre Pau et Bedouce et son avenir jusqu'à Canfranc. Merci à vous de nous avoir suivis, c'est la fin de cette édition spéciale réalisée depuis Bedouce. Je vous souhaite d'avance une très très bonne soirée. A toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada